Coucou la famille ça va bien ? Alors j'ai reçu plein de livres, je suis la meuf la plus heureuse de l'humanité. Je suis la meuf la plus heureuse de l'humanité du coup je vais te présenter les livres, je t'en présente cinq et l'idée c'est de te donner envie de lire des livres et puis surtout de connaître les livres qui bientôt seront sur ma chaîne, seront présentés. Je pense que je peux faire des vidéos jusqu'à l'infini de l'humanité avec tous les livres que je vais te présenter. Bref, le premier s'appelle Rupture de Claire Marin, comment les ruptures nous transforment. J'avais vu ce livre sur les réseaux sociaux, il me semble bien que je l'avais acheté en version kindle et je voulais l'avoir en version papier parce que je trouvais ça très intéressant et j'avais envie que mes filles en bas puissent le lire. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus gros, je suis hyper surprise. Il est tout petit, je crois que c'est un gros bouquin mais c'est très bien comme ça je le lis en deux-deux. Je vais te dire ce qui a marqué derrière. Alors, joyeuse au tragique, visible ou caché, les ruptures rythment notre existence. Comment les conjurer avec l'idée de notre identité une et constante ? Nous révèle-t-elle de multiples facettes de notre être ou le fait que nous nous affirmons progressivement au fur et à mesure de ces accidents ? Nous épure-t-elle ou nous démolisse-t-elle ? Pour la philosophe Claire Marin, nous nous définissons autant par nos sorties de route que par nos lignes droites. Certes, naissance ou deuil, séparation ou nouvel amour fragilisent nos représentations, ébranlent nos certitudes mais ils soulignent aussi la place de l'imprévisible et questionnent notre capacité à supporter l'incertitude, à composer avec la catastrophe et en les surmontant parfois à démarrer une nouvelle vie. J'avais envie de lire ça parce que j'ai vécu ma rupture, mon divorce, mais il y a un moment maintenant, ça fait 7 ans que Faridou et moi nous séparés et ça a été un grand chamboulement dans ma vie, c'était pas rien et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de lire un livre un peu comme ça philosophique sur la question. Donc voilà, j'ai acheté ça, je suis un peu sortie de ma zone de confort parce que je ne lis pas trop les livres de philosophes. J'ai toujours l'impression que je ne vais rien comprendre mais je suis sûre que ça va être trop bien. Alors, Dantania Crane Consumé, un récit cru et touchant chargé de rage, d'espoir et d'amour. Déjà j'aime beaucoup la couverture du livre et alors ça fait super longtemps que je voulais lire ce livre, il parle de prostitution. Tu sais que c'est un sujet qui pour une raison mystérieuse me passionne depuis toute la vie donc je suis très très contente et je crois qu'il vient, je crois que ça fait pas si longtemps qu'il est sorti. En tout cas dès que je l'ai vu, j'avais envie de le lire. Je crois que c'est ça. Non voilà, il est sorti en 2017 donc tu vois ça fait longtemps. L'auteur, elle se lance dans le strip-tease en 92, se définit aujourd'hui comme travailleuse du sexe, activiste. Elle est depuis 2018 la fondatrice et directrice de Solder of Paul, un mouvement syndical composé de travailleurs et travailleuses du sexe qui oeuvrent pour la syndicalisation et la décriminalisation des leurs. Elle est également scénariste et écrit des articles dans de nombreux magazines quand elle ne donne pas des cours d'écriture. Consumé, son premier roman, est sorti en 2017 aux Etats-Unis. Je suis contente parce que c'est un roman et j'ai tendance à lire plus des essais. Donc ça va me faire du bien de lire un roman. Tout juste débarquée de sa campagne, la jeune Antonia devient strip-teaseuse à San Francisco. Arrivée là presque par provocation, elle devient vite accro à l'argent facile et au regard des hommes. Mais quand elle tente de reprendre le contrôle de sa vie, sa mère tombe malade. Pour payer les soins, Antonia doit remonter sur scène, voire aller encore plus loin. De San Francisco à Los Angeles, en passant par la Nouvelle Orléans, Antonia dépeint les affaires de l'industrie du sexe mais aussi la solidarité qui s'y déploie. Elle explore dans son roman autobiographique les tréfonds du désir humain et appréhende la solitude qui tenaille ses clients autant qu'elle. Voilà, j'ai hyper hâte de le lire, ça va compléter toutes mes lectures nombreuses et variées sur la prostitution. Donc c'est trop bien. Un livre d'hommes, c'est extrêmement rare que je lise un livre d'hommes, c'est celui-là qui s'appelle Les sorcières de Salem à Robert Laffont. Alors pourquoi ? Les sorcières de Salem, c'est un sujet que j'aime beaucoup et ce livre il est un peu différent parce qu'en fait c'est une pièce de théâtre et ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas lu de pièce de théâtre. Quand j'ai regardé les commentaires sur Amazon, il y a des gens qui disaient qu'il y avait plein de mensonges dans ce qui était raconté, machin machin. Mais en vrai je prends le livre un peu comme si c'était un roman donc c'est pas très grave si c'est pas historiquement parfait et je dis un roman vraiment comme une pièce de théâtre, un truc plutôt fictionnel. Voilà, je vais te lire ce qui a marqué derrière. Lorsque Abigail et une dizaine d'autres jeunes filles sont aperçues dans son nuit en pleine nuit dans la forêt, quelques puritains de Salem s'empressent de crier à la sorcellerie. Bientôt un procès plonge cette communauté de la Nouvelle-Angleterre dans la colère et la confusion. Ceux qui sont accusés d'être des oeuvres du démon encourt la potence. En 1953 alors que l'Amérique est en proie au Macartisme et à la chasse aux sorcières Arthur Miller. Voilà c'est pour ça que j'aime trop parce que j'ai vu la série de Salem et depuis j'aime trop les trucs en rapport avec Salem. J'aime trop les sorcières depuis que je suis toute petite, je suis à fond sur les sorcières et donc la série était géniale. Et en fait chaque fois que je vois des livres où il y a vraiment Arthur Miller qui... mais non c'est l'auteur, je suis con. Mais non c'est pas lui, c'est un autre... Non mais il y a un mec en fait dans l'histoire qui est le méchant. Et le méchant est toujours dans les histoires et quand je le trouve je suis trop contente. Ah oui je l'avais trouvé dans Tituba aussi. Tituba j'avais fait une revue sur ça et elle est dedans. Tituba est dedans donc c'est trop bien. Comment il s'appelle ? Ce mec, ce méchant là. Révé en Paris peut-être. Bon, c'est une pièce de théâtre qui a été présentée en 54. Donc c'est une vieille pièce de théâtre. Alors, lorsque Abigail... Arthur écrit une pièce incisive sur un célèbre épisode de l'histoire américaine. Le procès qui en 62, non en 92, 1692, ébranla la petite ville de Salem, gagnée par une crise d'hystérie puritaine et se solda par la condamnation de nombreuses personnes soupçonnées de pratiques sataniques et par 25 exécutions. Cette oeuvre illustre de façon magistrale comment peut être franchie à toute époque la frontière entre la raison et la folie, la justice et le fanatisme. Ça a l'air vraiment intéressant. A mon avis, ça se lit en une soirée parce que c'est vraiment une pièce de théâtre rapidos. Je suis trop contente. De Fanny, en somme, le devoir conjugal. Où en est-on après MeToo ? Alors, c'est de Le Duc Société. J'ai un peu peur de cette série de livres. Je les ai prises mais après j'ai un peu regretté parce qu'en fait je pense que c'est des livres qui sont très pédagogiques. Donc ça, c'est très bien et qui sont là pour expliquer, prendre des informations générales et passer une information générale de la manière la plus compréhensible possible. Sauf que moi, je lis beaucoup de livres sur le féminisme et du coup, les trucs un peu généraux comme ça, ce n'est pas pour dire genre je connais déjà tout mais je connais déjà plein de choses. Donc, j'ai un peu peur de ça. On va voir. Mais le devoir conjugal, c'est un sujet bien spécifique et très intéressant. Le devoir conjugal, c'est quoi ? C'est l'idée de devoir à son partenaire des relations sexuelles régulières. Mais à travers cette injonction, qu'en est-il du consentement, de la conception du mariage ou encore de la charge sexuelle au sein du couple ? Donc tout ça déjà, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, pour lesquels j'ai pas mal lu. Pardon, ça me gratte et j'en ai parlé beaucoup, il me semble, sur ma chaîne ou dans la vie avec les gens. Les notions féministes qui déferlent dans toutes les sphères de notre vie réussissent-elles réellement à pénétrer la solide bulle de l'intime ? Est-ce que nous parvenons, après le MeToo, à construire autrement notre couple et notre sexualité ? Cet ouvrage interroge ces thèmes à travers les héritages et les nouvelles réalités, conjugalité, morale sexuelle, viol conjugal. Pour cela, l'autrice croise faits historiques et juridiques avec une dimension nouvelle et contemporaine pour repenser le couple et se tourner vers une sexualité éthique et féministe. Un essai post-MeToo qui remet en question la place du devoir conjugal, encore déterminant dans le couple. En parallèle d'un discours professionnel dans la mode et le luxe, Fanny Assom creuse depuis des années dans les théories de production culturelle féministe dont elle se sert comme clé de lecture du monde. Convaincue, mais s'inscrivant dans une réflexion mouvante, elle signe son deuxième livre après « Tu ne vas pas sortir comme ça, le féminisme, expliqué à mon père ». À mon avis, c'est très pédagogique, ça se lit très très vite et ça peut être très bien un livre qui va aller en bas dans la bibliothèque des filles et qui va peut-être être la première entrée dans le féminisme de certaines meufs qui viennent chez moi. Donc, c'est très bien. De Marie Coque, vieille fille. Alors, j'avais vraiment envie de le lire parce que j'ai envie de construire une maison de vieilles filles, une maison de vieilles féministes, une maison de vieilles lesbiennes féministes qui ont lâché les mecs depuis très longtemps et qui vivent en communauté. Et donc, je me suis dit que ce livre, il allait complètement entrer dans la mouvance de ce que j'avais envie de faire. Déjà, j'aime bien la couverture, je la trouve trop belle, j'aime bien les couleurs, machin. Voilà, j'adore les livres, mais vraiment, j'aime trop les livres. C'est des objets qui sont tellement beaux, qui me rendent tellement heureuse. De quoi ça parle et qui est l'autrice ? Alors, déjà l'autrice, elle est journaliste, diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille. Elle est l'autrice de « Yoga, une histoire monde » et « Vieille fille, une proposition nana nana ». Et son deuxième ouvrage, il est sorti en 2019. Tu vois, je ne pensais pas qu'il était sorti il y a aussi longtemps, mais je suis très contente de l'avoir acheté maintenant. Alors, on l'a dit « Laide, revêche, frigide, avare, aigrie, ennuyeuse et ennuyée ». On l'imagine avec ses chats, ses pelotes de laine et sa solitude. Parce qu'elle n'a pas eu la chance de trouver un mari ou de faire des enfants, la vieille fille représente un échec. Elle est celle qui n'a pas joué ou qui a perdu le jeu de l'amour. Elle est ce que l'on ne souhaite pas aux jeunes filles, de devenir une image épouvantable. Pourtant, la vieille fille a-t-elle vraiment un destin aussi peu enviable ? Lui a-t-on d'ailleurs demandé son avis ? Et si la vieille fille ne racontait finalement pas tant sa propre condition, qu'elle ne tendait un miroir à celles qui ont eu la chance de ne pas connaître ce sort honteux ? Si elle était plutôt celle qui échappe au carcan, à la surveillance, aux loyautés et aux alliances impossibles, à défaire, à l'espace et au temps constamment partagé ? Je suis trop 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 contente. Mêlant récits personnels, pop culture et études sociologiques, vieille fille montrent une hypothèse qu'il est possible d'inventer d'autres manières de vivre pour soi et avec les autres, de trouver l'amour ailleurs, autrement, d'avoir simplement envie d'autres choses. Je suis hyper intéressée par ce livre, j'ai absolument hâte de le lire. Je suis trop contente. Donc voilà, j'ai hyper hyper hâte de le lire et je suis très curieuse parce que réellement je m'imagine comme une vieille fille. Alors bien sûr, je ne suis pas une vieille fille parce que j'ai un mec, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de chat. D'ailleurs, j'ai envie de relire un peu des livres comme ça sur les femmes qui n'ont pas eu d'enfant. J'ai la sensation qu'autour de moi, la plupart des meufs, elles n'ont pas eu de gosses ou elles n'en veulent pas, la plupart de mes potes, elles n'en ont pas. Et donc, je me dis qu'il y aura bien un moment où on écrira sur les meufs comme nous ou si nous, les meufs comme nous, on écrira sur nous-mêmes, sur notre vie sans enfant de notre génération, les meufs des années 80. Et pourquoi c'est trop bien ? Du coup, si ça se trouve, ce livre, il parle de ça et c'est trop bien. Et il me semble avoir vu qu'il y avait un livre sur ce sujet-là qui était sorti. J'ai hyper, hyper, hyper hâte de le lire. Voilà pour ces cinq livres. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo va te donner envie de lire des livres. Là, j'ai une grande pile que tu peux avoir mais qui est énorme. Elle commence là, elle va jusque là. J'espère de tout mon cœur que ça va te donner envie. Si jamais tu les as lus, parle-moi-en dans les commentaires. Et puis sinon, ne t'inquiète pas, bientôt je te ferai un point et des résumés sur ces livres-là. Je t'embrasse très, très fort. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada